Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 26 février et je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est le jour de la faveur de Dieu, le jour de la manifestation de la grâce de Dieu. Pierre, quand il a écrit aux chrétiens de son époque qui étaient en dispersion, peut-être les chrétiens d'origine juive, et il va dire ceci dans le début de sa première lettre, donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galaxie, pas la Galaxie, mais la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Ceux-là, donc, c'étaient des régions qui se trouvaient dans ce qu'ils appelaient à l'époque l'Asie mineure, que pourrait être une partie de la Turquie aujourd'hui. Ces chrétiens, ils étaient en dispersion, donc c'est l'époque des persécutions. Ils ont quitté sûrement la Palestine et ils sont maintenant en Asie mineure. Et Pierre va écrire à ces chrétiens en dispersion. Écoutez ce qu'il dit à ces chrétiens en dispersion au début de sa lettre. Une chose très importante, le jour du salut, c'est de comprendre que tout a été fait par le Seigneur. Même la force que Dieu va vous donner pour persévérer vient du Seigneur. Pour ces chrétiens qui sont en dispersion, Pierre dit « Dieu a tout fait pour que vous puissiez grandir dans la connaissance du Seigneur, pour que vous puissiez être obéissants. » Et il a établi la sanctification par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a l'œuvre dans la vie du croyant pour qu'il puisse être de plus en plus comme Dieu et de moins en moins comme le monde, comme le diable, comme le péché et comme la mort. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes en fait en dispersion, comme étaient ces chrétiens. Nous ne sommes plus peut-être, nous ici en Occident, dans la dispersion physique. Nous ne devons pas abandonner nos foyers, notre travail et notre pays, comme ont dû faire ces chrétiens-là. Mais nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Nous sommes en marche vers notre patrie céleste. Et donc, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes en dispersion. Et le Seigneur nous dit toujours, « J'ai tout fait, j'ai tout préparé pour que vous puissiez devenir obéissants et pour que vous puissiez participer à la dispersion du Christ Jésus. » Cette sanctification, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais nous disons « Amen », nous disons « Nous voici, Seigneur, œuvre en nous, fais ton œuvre en nous, travaille en nous, purifie-nous, sanctifie-nous, parce que le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.